Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des tags antisémites, alors ça c'est condamnable à 100%, il n'y a pas de blague là-dessus, mais il y a un petit truc marrant. Ne m'abandonnez pas, d'accord ? Il y a un truc marrant, c'est qu'ils ont chopé un couple de Moldaves qui faisaient les tags antisémites. Déjà, what the fuck ? Qu'est-ce que tu ramènes d'un Moldavie dans cette histoire ? Et le journaliste, il donnait l'information, et tu le voyais dans ses yeux, il aurait préféré que ça ne soit pas des Moldaves. Il était là, ça ne m'arrange pas du tout que ça soit des Moldaves, ça vaut ? Moi j'ai des fiches, il y a une autre identité qui m'aurait arrangé, j'ai des experts, là ça me fait chier, je ne peux pas tenir deux heures avec des Moldaves, je n'ai rien à faire. Et moi, dès le départ, je savais que ce n'était pas des Arabes qui avaient fait ça, parce qu'ils ont fait des tags, ils font un pochoir, de la peinture, il faut aller à Leroy Merlin, ce n'est pas le délire des Arabes. Tu vois, chez un Arabe, c'est lui, quand il a emménagé, il y avait une fuite, il va vivre avec la fuite, elle fait partie du quotidien, il ne va pas aller à Castorama un week-end pour aller essayer de réparer ça, c'est comme ça, c'est foutu, c'est foutu, elle est là. Alors là, mortier à deux heures du matin, chercher des matos, il faut vraiment être organisé dans ta vie. Et surtout, il faut avoir le temps de faire ça, mais qui fait ça quand tu habites à Paris ?